Deux infos, quelles sont les prochaines personnalités qui vont apparaître, entrer au Musée Grévin ? Alors, il y a un mix assez étonnant qui vont rentrer au Musée Grévin, et très bientôt, le 2 février, c'est Denis Brognard, dans un décor de Koh-Lanta. C'est-à-dire qu'on va être plongé dans Koh-Lanta au moment où se passe l'élimination nocturne, et on aura Denis Brognard. Une personnalité aussi très séduisante et fabuleuse, qu'on voit beaucoup sur TF1, d'ailleurs, qui est André Fleureau. Et puis, nous attendons Antoine Griezmann, qui va entrer bientôt. Et il y a des personnalités plus étonnantes, alors étrangères, par exemple, beaucoup ne le connaissent pas en France, mais on va faire entrer Jane Goodall, qui a aujourd'hui 88 ans, qui est anglaise, et qui a changé le regard qu'on portait sur les animaux, qui est une éthologue. Et son travail qu'elle a fait sur les chimpanzés, fait aujourd'hui qu'on regarde les animaux. Voilà, elle a vécu avec eux, et notre regard aujourd'hui sur les animaux est complètement bouleversé. Donc, Musée Grévin, c'est un mix. On a à la fois des personnes qu'on dit aujourd'hui plus mainstream, etc., et des personnes moins connues. On a inauguré récemment Daniela Ferrière de l'Académie Grévin. Un journal d'actualité au Musée Grévin. Un journal d'actualité, oui.